... Défenseur, Eric Abidal, Mamadou Sacco, Raphaël Varane. C'est une marque de confiance. C'est vrai que moi, ça me fait plaisir. Retrouver le groupe rapidement, ça donne de la confiance et c'est positif. Je le considère comme quelqu'un qui a été important et qui doit être important aussi pour l'équipe de France dans l'avenir. J'espère l'être. Je veux apporter un maximum à cette équipe. J'essaie de donner le maximum à chaque fois que j'en ai l'occasion. Vous avez le sentiment que votre statut en équipe de France est en train d'évoluer ? Moi, je pense que c'est tôt pour le dire. Je n'ai pas un vécu énorme avec ce groupe. Donc, je pense qu'un statut, il évolue avec le temps et il ne faut pas non plus se précipiter. Le groupe France, c'est un challenge pour moi et j'ai envie d'y rester et de jouer le plus de matchs possible. Varane va retrouver en sélection son coéquipier du Real, Karim Benzema, actuellement sous le feu des critiques. Il ne change pas mal. Moi, je le trouve bien physiquement, c'est important. Mentalement, il est concentré sur ses objectifs. Je ne suis pas inquiet pour lui, c'est un bosseur. Il sait ce qu'il veut, donc maintenant, c'est à lui d'aller le chercher. À peine remis de sa blessure au ménisque, Varane n'est pas encore à 100%. Du coup, Ancelotti veille. Raphaël Varane revient de cinq mois sans jouer. Il faut être attentif à cette situation et Deschamps le sera. Ça me paraît normal. C'est bien qu'il y ait une discussion avec le sélectionneur. Et c'est vrai que je suis prêt, je peux jouer, mais il faut toujours faire attention après une blessure de ce genre. Il y a quelques semaines, il a dit que pour lui, vous faisiez déjà partie des meilleurs défenseurs centraux du monde. C'est flotteur. Ça donne envie de continuer à aller de l'avant et essayer d'être le plus performant possible. Et c'est vrai, Raphaël, vous faites partie des meilleurs défenseurs centraux du monde, vous pensez ? Je ne sais pas, je vous laisse juger. Vous savez que vous avez déjà un joueur important. Bien sûr, je joue dans l'un des plus grands clubs du monde, à côté de très grands défenseurs. Donc la concurrence est rude et c'est vrai qu'il y a une attente énorme. Il faut toujours être meilleur, toujours être performant. Alors, Caron Chioti a aussi dit que pour lui, vous seriez sûrement un futur Tego Silva. C'est vrai que j'ai un profil qui lui ressemble un petit peu. Et donc, en ce moment, c'est une référence à mon poste. Pour vous, c'est lui le modèle, c'est lui le numéro un, aujourd'hui, à votre poste ? Ça fait partie des références. Il dégage une sérénité sur le terrain et une tranquillité importante. Concrètement, racontez-nous comment ça se passe, le binôme Mancelotti, Zidane ? Ce que je peux dire, c'est que ça fonctionne bien. Zizou, de par sa personnalité, ce n'est pas quelqu'un qui va crier partout, dans le vestiaire, etc. Ce qu'il préfère, c'est aller voir individuellement les joueurs, leur parler et aider individuellement chacun. Vous imaginez, Raphaël, à 20 ans, vous avez avec vous, Carlo Ancelotti et Zidane, c'est incroyable quand même. Oui, c'est une chance énorme. Ça permet d'évoluer et de continuer à progresser rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada